Tonkotsu, c'est une soupe blanche préparée des os de peau. C'est la spécialité à Kyushu au Japon. Je suis né à Ville de Fukuoka et grandis dans Hakata arrondissement. Je mangeais Hakata ramen depuis mon enfance. C'est la ramen mon préféré. Aujourd'hui, je vous présente la préparation Hakata Tonkotsu ramen. A la maison. Cette recette pour les 6 personnes. C'est une idée en repas avec des amis. 1 kg d'os de peau. 1 pied de cochon. 2,5 kg de pottoline de porc. D'abord, tu fais pré-cuit des os dans l'eau bruyante pendant 2 minutes. C'est pour nettoyer donc pas besoin de cuire longtemps. Après, lancé avec de l'eau froide. Bien nettoyé. Cette opération est très importante pour enlever mauvais odor du peau et réaliser une délicieuse soupe. J'ai fait pré-cuit du pied de cochon et la pottoline de porc également. Pour obtenir une soupe tonkotsu, il faut bruyer des os de peau au moins de 2 heures. Certains restaurants de tonkotsu ramen font des délicieux soups en faisant bruyé des os une journée. Parce qu'il devient le meilleur. J'aime bien, tu fais bonne soupe, mais tu peux finir plus vite possible. Donc, tu utilises l'autre cuisine. Il est 3 fois rapide que cuit que la casserole ordinaire. J'ai fait cuire la pottoline de porc ensemble. Ça, pour le faire d'une garniture chashu. Il faut sauter dans un demi-heure. Pendant ce moment, préparez la sauce de chashu. Dans un petit casserole, l'eau, sauce soja, sucre, sake, mirin. Si vous n'avez pas de saké et mirin, ajoutez 20 blancs ou l'eau, sucre. Pourter à ébullition, c'est prêt. Quand finit à cuit, retirez l'autre cuisard du feu et fais tomber la pression. J'ai ajouté un gousse d'ail et un morceau de gingembre dans la sauce préparée. Mariner la pottoline de porc dans la sauce. Après, ajoutez le poireau, l'ail et le gingembre. Tu recommences à cuire avec le mille pression pendant un demi-heure. Quand puits des os, préparez des garnitures. Temperez les champignons noirs émancés dans l'eau en demi-heure. Après, fais cuit avec l'eau chaude pendant 10 minutes. Fait cuit des oeufs comme la cuisson vous aimez. Mariner dans la sauce avec la pâtonine de porc. Hachez beaucoup de chibourettes et j'aime beaucoup de gingembre mariné. Si vous aimez le piment, ça va donner bon l'accent de goût. C'est terminé deuxième cuisson. Lorsqu'il fait tomber la pression, j'ai ouvert, enlever les poireaux et les morceaux du gingembre. J'ai fait cuire pendant une heure au total avec Autocuisa. Ainsi, les pieds de cochon sont également fondus. Mais ce n'est pas fini encore. Je commence à bouillir en diminuant les os pour obtenir la soupe blanche. Je les fais bouillir environ en demi-heure. Ça sent super bon. Il est devenu la soupe léger tonkotsu. Je mélange la soupe avec un mixeur plongeant. Si vous n'avez pas de matériel, mélangez bien avec un fouet. Les nuits Hakata Ramen sont des nuits blanches ultra fines. Ce sont des nuits légères, simples aux nuits Somen. Donc, j'ai fait cuire du Somen, la cuisson al dente. Parce que les nuits sont très fines et absorbent rapidement la soupe. En même temps, prenne la sauce de chashu dans un bol de ramen. J'utilise ça assaisonnement pour la ramen. Parce que c'est la soupe tonkotsu bien chaude. Dès que les nuits sont cuites, bien égoutées d'eau, ajoutez dans la soupe. Enfin, ajoutez autant de garniture que vous le souhaitez. Cette soupe, c'est possible de congélée. S'il reste, mettez-le dans un récipient pour la congélation. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...